Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Afin de réaliser la vidange, tu devras acheter un filtre à huile, un nettoyant prévidange et un bidon d'huile. Tu peux retrouver les pièces et produits préconisés dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour connaître le type d'huile et la quantité nécessaire. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre ton bouchon de remplissage d'huile, cela facilitera l'écoulement de l'huile lors de la vidange. Avant chaque vidange, on te conseille d'ajouter dans ton moteur un nettoyant prévidange à ton huile usagée. Cela te permettra de désencrasser ton moteur et d'évacuer les résidus persistants, de réduire ta consommation d'huile et de carburant, et de diminuer les émissions polluantes en vue d'un contrôle technique. Avant de l'utiliser, démarre ton véhicule 5 minutes afin que l'huile soit légèrement tiède. Ajoute ensuite le produit et laisse tourner ton moteur 10 à 15 minutes au ralenti. Une fois le produit ajouté, tu ne dois pas rouler avec ton véhicule. Assure-toi donc de réaliser la vidange dans la foulée. Afin de réaliser la vidange de ton véhicule, il est nécessaire de soulever la partie avant de celui-ci afin d'accéder au boulon de vidange. Soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto Soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. A l'aide d'un tournevis plat, retire la protection plastique d'accès au boulon de vidange. Tu peux maintenant visualiser le boulon de vidange. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, débloque le boulon de vidange et finis à la main. Sois attentif sur les derniers filets, l'huile peut jaillir subitement. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant notre vidéo Fabriquer un bidon de récupération de liquide. Laisse l'huile s'écouler une dizaine de minutes. Lorsque tu réalises une vidange, il est aussi nécessaire de remplacer le filtre à huile. Afin de récupérer l'huile qu'il contient lorsque tu le retireras, positionne le bidon de récupération en dessous de ce dernier. Avec une clé araignée, débloque le flasque du filtre à huile en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce que ce dernier tourne facilement. Termine le dévissage à la main. Retire le flasque. Lorsqu'il sort, oriente-le vers le haut de manière à éviter de renverser de l'huile. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons conscience et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Désolidarise la cartouche filtrante du flasque en faisant levier avec un tournevis plat. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire les deux joints toriques situés sur la tige guide du filtre. Retire le joint torique en caoutchouc qui se situe en dessous de la collerette du flasque. Nettoie le flasque du filtre avec du nettoyant frein et un chiffon. Munis-toi du nouveau filtre. Munis-toi du nouveau filtre et insère-le dans le flasque. Tu dois entendre un clac et de verrouillage. Huile les joints précédemment installés sur le flasque. Revisse le flasque jusqu'au contact sur le support de filtre à huile. Pour le serrage, munis-toi de la clé araignée. Tu peux pour cette opération également utiliser une clé dynamométrique réglée à 25 Nm. Remplace le joint de vidange par un neuf, puis revisse le boulon à la main dans un premier temps, avant de finaliser le serrage, à l'aide de l'outil sans exagérer. Revisse la protection plastique d'accès au boulon de vidange. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans le moteur. Cette partie doit être réalisée avec soin et précision. Tout d'abord, repose ta voiture au sol, car la vérification du niveau d'huile doit se faire véhicule à plat. Il est ensuite nécessaire d'ajouter l'huile dans le moteur. Commence par mettre 90% de la quantité préconisée. Cela te permet de garder une marge correcte pour l'ajustement du niveau d'huile. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Ferme le bouchon de remplissage, démarre et laisse tourner ta voiture pendant 30 secondes. Cela permet de remplir le filtre à huile. Pour visualiser ton niveau d'huile, démarre et appuie deux fois sur la molette du commodo de clignotant. Une fois le menu « Oil » sélectionné, appuie sur le bouton au bout du commodo et visualise le niveau d'huile. Le niveau optimal se trouve proche du maximum, mais attention toutefois à ne jamais le dépasser. En fonction du niveau indiqué sur la jauge, réajuste jusqu'à obtenir un niveau optimal. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7% ? Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerbardi ! Sous-titrage Société Radio-Canada